Salut à tous, c'est Xixi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 5 dinosaures qui vont sortir dans le patch de jeudi. Je n'avais pas pris le temps de vous les présenter, du coup je me suis un peu renseigné sur à quoi servaient ces dinosaures, à quoi ils correspondaient, les photos, etc. Donc je vais vous présenter tout simplement les 5 dinosaures du patch 253 qui va sortir le 22 décembre 2016. Donc on passe tout de suite à la présentation du premier dinosaure. Alors, on commence tout de suite avec la méduse qui s'appelle Snidaria, c'est assez difficile à dire, on lui trouvera un petit surnom, je pense que ça sera Daria ou Nidaria, je pense qu'on va enlever le C, c'est assez, ou Knidaria, Knidaria peut-être, on appellera comme ça la Knie. C'est une méduse qui fait à peu près un peu plus petite que la taille humaine apparemment avec les tentacules et c'est une méduse qui va apparemment permettre de crafter des anesthésiants assez importants. Donc elle est pas tamable, on peut pas monter dessus, et donc ça sera un dinosaure à tuer pour récupérer une substance qui permettra de faire des sédatifs. Donc c'est agressif comme animal, mais c'est pas agressif de loin, apparemment c'est agressif que quand on s'en approche, enfin c'est ce qui a marqué dans le wiki en tout cas. Et apparemment ça vit dans les profondeurs de la mer, des océans, donc à côté des mosasaures et des plésiosaures, et ça serait un animal qui serait fluorescent la nuit, donc logiquement on devrait le voir de loin. Donc voilà pour ce petit carnivore qui n'est pas très très utile à mon goût, qui sera vraiment une ressource, dirons-nous, pour créer des anesthésiants ou des sédatifs. Donc faudra faire attention parce que quand on s'attaque à eux, bien sûr, leurs sédatifs qu'on récupère, ça fait aussi système de venin, donc voilà, à voir ce que ça donne une fois en jeu. On continue tout de suite avec le Pégomastax, donc c'est un tout petit herbivore, je pense que ça sera un tout petit peu plus grand, à peu près de la taille d'un dilophosaure, peut-être un peu plus grand qu'un... Ouais, non, je pense que ça sera la taille d'un dilophosaure, c'est un dinosaure herbivore qui principalement va permettre de récolter les fruits et les mushrooms. Donc tout ce qui est berry et tout ce qui est mushroom et plantes rares, donc c'est amable, mais l'intérêt est très 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 limité, hormis peut-être pour récupérer les mushrooms, donc les champignons et les plantes rares, qui sont les ingrédients pour faire de la cuisine. Sinon ça récolte tout ce qui est seed et berry, après je pense qu'il y a déjà pas mal de dinosaures qui font le taf de façon bien plus importante, et vu la taille du dinosaure, je sais pas si ça vaut le coup, hormis s'il le fait en autonome, mais pour l'instant je vois pas trop trop l'intérêt de ce dinosaure, ajouter un tout petit dinosaure herbivore qui au combat serait pas très très performant, je vois pas l'intérêt. Donc voilà pour le Pégomastax. On passe maintenant au Thérésinosaure. Alors le Thérésinosaure, c'est un grand dinosaure qui est montable, tamable et montable, il permettra de farmer des ressources apparemment de façon super importante. Donc en gros il va falloir, comme sur certains dinosaures qui glissent déjà, choisir une capacité du dinosaure, et en gros il va exceller dans cette capacité. Donc en gros si par exemple vous lui demandez d'être très bon pour prendre du bois, et bien il sera très bon en prenant du bois, mais il sera moins bon pour autre chose. Apparemment il récupère des ressources de façon extrême. Ils disent dans le wiki que ça sera un très 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 bon farmer, et il permettra de porter énormément de poids. Donc ça peut être un bon dinosaure pour farmer le bois, ou pour farmer certaines ressources qui sont un peu galères ou qui sont assez lourdes. Après à voir, en combat on parle de ses griffes dans le wiki, et ils nous disent qu'apparemment les griffes passeraient à travers l'armure, donc c'est peut-être un dinosaure qui prend pas en compte l'armure. Et du coup serait peut-être utile en PVP, parce qu'un mec qui vient au Riot et qui se fait taper par ce genre de dinosaure, et le dinosaure ne subit pas l'armure. Ça peut être intéressant, donc affaire à suivre, et à voir un peu ce que ça donne Bind Game une fois qu'il sera sorti. On passe sur le Troudon. Le Troudon, apparemment c'est un petit raptor, un peu plus petit qu'un raptor, avec des plumes sur le dos. On voit qu'il a la même serre au niveau des pattes inférieures, ça ressemble énormément à sa façon de se déplacer, à sa façon d'attaquer un raptor. Il fait quasiment la même taille, et apparemment ça serait un très bon adversaire au corps à corps, parce qu'il fait un drain de stamina. Il a une espèce d'attaque poison qui draine la stamina, et en gros ça peut vous paralyser, parce qu'il vous enlève entièrement votre stamina, et en gros quand vous avez plus de stamina vous ne pouvez plus courir, vous ne pouvez plus sauter. Et du coup apparemment ça serait en meute, ça serait vraiment OP, car il aurait un bonus quand il y a plusieurs individus de la même race. Donc quand il y a plusieurs Troudon, il aurait le même avantage que les loups, à partir de plusieurs animaux, il aurait un bonus effectif. Donc Mate Boosted plus bonus de meute, ça peut être assez intéressant à sortir sur du PVP au sol. Après contre des gros dinosaures, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça reste un petit dinosaure, donc contre un Rex ou contre un Titano, ou ce genre de dinosaure, ça ne sert strictement à rien, mais sur du PVP au sol, ça vaut peut-être le coup de sortir ce genre de dinosaure, en sachant qu'il est amable, mais qu'il n'est pas montable. Donc c'est des dinosaures qui sont laissés tels quels, et dans le wiki ils disent qu'il est très intelligent, donc je ne mets pas en doute l'IA dans Ark, mais je ne sais pas en quoi il est plus intelligent que les autres dans le jeu. Affaire à suivre, mais pour moi ça ressemble énormément au Raptor, sauf qu'on ne peut pas le monter, et qu'il a un bonus quand il est en groupe. Donc voilà, affaire à suivre. On passe maintenant au dinosaure qui est très très attendu, parce qu'ils ont fait une vidéo dessus, où apparemment ils l'ont mis d'une taille gigantesque, puisque la pieuvre pourrait manger un Titano. D'après le wiki, il ferait 30 pieds de long, ce qui fait environ 9 mètres, 9-10 mètres. 9-10 mètres, ça serait tout de suite beaucoup moins impressionnant, et ça ferait en gros, on le voit sur l'image là, ça peut manger un dauphin, mais rien de plus. Donc la vidéo de présentation qu'ils nous ont fait, où ils nous ont dit que ça allait bouffer un Titano, il ne faut pas rêver, ça me paraît un peu bizarre. Le seul avantage que ça a, c'est que c'est un dinosaure marin, qui peut se tamer, et qui apparemment fournit de l'huile, en quantité, mais qui est lent. Du coup, qui est lent, pas beaucoup d'intérêt dans l'eau, hormis avoir un autre moyen de locomotion, à part le dauphin, le requin, le plézosaure et le mosasaur, et l'arrêt, ça fait un autre moyen de locomotion, mais après, est-ce que son intérêt va être important, en sachant que sa taille est petite ? Alors oui, si ça avait fait 40 mètres de haut, que ça pouvait manger les mosasaures, que ça pouvait manger les plézosaures et tout, ça aurait été top, mais franchement, à part produire un tout petit peu d'huile, je vois pas l'intérêt de ce dinosaure, si il a cette taille-là. J'espère vraiment que les 30 feet, les 30 pieds de long, c'est une erreur sur le wiki, et qu'il va vraiment être gigantesque, parce que là, pour le coup, s'il est vraiment gigantesque, sa vitesse de déplacement, c'est pas trop important, et ça pourra vraiment servir pour les fights. Donc hormis le fait que, apparemment, il fait pas mal de dégâts, et qu'il a un drain de vie, donc apparemment, avec ses tentacules, il suceraient le sang des gens, donc les gens devraient perdre beaucoup de points de vie dans l'eau, mais je trouve que ça reste quand même un dinosaure très PVE, pas du tout PVP, s'il a une vitesse de déplacement très faible, n'importe qui peut l'éviter, donc à voir dans le jeu, à voir ce qu'ils vont faire avec, mais franchement, je suis pas très 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 convaincu de ce dinosaure. Voilà, c'était tout pour les 5 dinosaures qui vont sortir dans 2 jours, la mise à jour 253 sort jeudi 22, logiquement, quand je posterai cette vidéo, ça sera le lendemain, donc demain, voire peut-être après-demain, pour la sortie française, avec les décalages au air Etats-Unis-France, mais en tout cas, on attend ces dinosaures avec impatience, même si je suis un peu déçu du contenu, puisque je pense que ce ne sera pas des dinosaures très très utiles. J'attends de voir le petit raptor, voir un peu ce que ça va donner, et cette raye, pour voir quelle taille elle va avoir, cette raye, cette pieuvre, pardon, pour voir quelle taille elle va avoir, mais c'est vrai que si elle est toute petite, pour moi l'intérêt est très 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 limité, mais si elle est grande, c'est vrai que ça peut être vraiment sympa, et rajouter du contenu, vu qu'il va y avoir des grottes sous-marines, voir un petit peu comment ils ont géré les nouveaux dinosaures marins dans les grottes sous-marines, est-ce qu'il y aura de la présence de l'eau, est-ce qu'il faudra passer sous l'eau, ou est-ce que ça sera un accès sous l'eau, et ensuite une grotte classique, on verra tout ça le 22 ou le 23 pour nous, et de toute façon, je vous ferai une petite vidéo de présentation in-game de tous ces nouveaux dinosaures, et des nouveaux contenus de la grotte, et bien sûr, du tectière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de présentation, arc, d'autres tutos, etc. N'hésitez pas à laisser en commentaire, ça fait super plaisir de voir vos commentaires, vous avez été très très actifs sur les dernières vidéos, j'espère que ça va continuer, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve ce soir, 21h sur Twitch, Tchou ! Tchouacher Tchou